Il est de 9h41, démarrage en 30 de l'incendie. Présentation des grandes cérémonies ou talk-show débridés, mêlant humour, promo, musique et politique. Les Français font toujours moins drôle, moins pro, moins malin, moins nouveau que les Américains. Que les animateurs Frenchie s'inspirent des stars du petit écran Outre-Atlantique, ça oui. Mais qu'on ose toucher à l'un des monuments de la télé Rican en l'adaptant en France, c'est raté d'avance. Raté, vous m'entendez ? Prédiction d'autant plus comique qu'en réalité, qui a déjà regardé le Saturday Night Live en entier ? Cette émission new-yorkaise mythique dans laquelle artistes et candidats à la présidentielle se plient au jeu de la parodie. En entier, très peu d'entre nous, pour être tout à fait honnête. Pas grave, aux Etats-Unis, c'est forcément mieux. M6 tente un Saturday Night Live à la française. Plus casse-gueule, donc on meurt. Question ce matin à son producteur, qui bosse l'affaire main dans la main avec, devinez qui ? Les Américains. Bonjour Guillaume Lacroix. Bonjour. Et c'est Nel, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça. Demain soir sur M6, c'est Gad Elmaleh qui pilotera le navire. Et ce sera en direct et en public. L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter. Un mot d'actu des médias en France. Pour commencer, Marianne en cessation de paiement. Marianne placée en redressement judiciaire. Marianne plus en mesure de payer les salaires de ses 63 employés. Bon, en fait, l'hebdomadaire n'est manifestement pas en train de mourir, mais de mettre pendant six mois sa trésorerie au chaud pour pouvoir réinvestir et lancer ensuite, entre autres, un nouveau site. Selon son PDG Yves de Chaises-Martin, Marianne ne perd plus d'argent. Mais Marianne paie encore les pots cassés de l'année 2012-2013, qui avait été un gouffre. La star de la Fox, ça y est, on y est aux Etats-Unis. La star de la Fox, le visage incontournable de la campagne présidentielle. Megyn Kelly, très blonde, très belle, excellente intervieweuse politique, très droitière. Malgré ses violentes prises de bec avec Donald Trump et les insultes dont elle a écopé, va quitter la chaîne d'info. Elle va quitter la Fox. Elle rejoint NBC, ça a été annoncé cette nuit, la chaîne du Saturday Night Live d'ailleurs, pour y animer son propre talk show d'actu et intervenir dans les programmes politiques. C'est un petit séisme dans le paysage médiatique américain. Alors, est-ce que la victoire de Trump aurait poussé Megyn Kelly à changer de crèmerie ? Vous avez un avis sur la question, Guillaume Lacroix ? Ou alors, est-ce que la victoire de Trump a poussé Fox à séparer de Megyn Kelly pour préparer le terrain à quelques jours de l'investiture de Trump ? Why not ? Pourquoi pas ? En tout cas, pour les Etats-Unis, c'est quand même une grosse affaire médiatique. Voilà. Et comment on pourrait décrire NBC, puisque c'est la chaîne du Saturday Night Live dont vous vous inspirez fortement, pour un téléspectateur français ? Moi, je dirais qu'NBC, il y a trois gros networks aux Etats-Unis. C'est un peu tous des TF1. Donc, c'est un peu comme s'il y avait trois TF1 en France. Donc, c'est NBC, ABC ? C'est NBC, ABC, CBS. Donc, ils sont des chaînes gratuites. Ils sont des chaînes gratuites. Familiales, très grand public. C'est eux qui ont les gros droits sportifs. C'est eux qui ont les grosses émissions de télé-réalité, etc. C'est vraiment des grandes chaînes, comme on les connaît en France, comme il y a TF1 ou M6, bien sûr. Ou M6, bien sûr. Voilà. Et puisqu'on parle encore de télévision américaine et de ses grands networks avec vous, Guillaume Lacroix, est-ce que vous saviez que Michelle Obama avait tourné dans un épisode de NCIS, la série de CBS ? Oui, vous saviez ? Non, je ne le savais pas, mais ça ne méthode pas. Voilà, alors je vous l'apprends. Donc, l'agent Gibbs, je crois, c'est ça. est à la Maison Blanche. Et en fait, la future ex-première dame a joué le jeu pour soutenir une association. Il faut toujours une bonne raison pour faire ce genre de choses. Qui aide les vétérans et les familles de militaires. Alors, l'épisode en question sera diffusé sur M6. Décidément, on n'en sort pas de vos chaînes de prédélection le 27 janvier prochain. Et en même temps, j'avais envie de vous demander en quoi le couple Obama aura été parmi les meilleurs clients de la télévision au monde ? Ah oui, c'est incroyable. En fait, je pense que c'est ce qu'on dit souvent. Ils sont cools et c'est probablement Obama et Michel Obama, je pense que c'est les premiers à ne pas prendre la télévision pour un ennemi. Mais ils ont très bien compris que maîtriser, c'est un outil de communication hallucinant. Et comme c'est très lié, on en parlera peut-être avec le SNL, mais les Américains ont l'habitude d'être des entertainers, les hommes politiques aussi. Donc ils savent que, notamment Michel Obama, elle sait que pour promouvoir Let's Move, qui est son programme contre l'obésité, etc., il vaut mieux aller là où ça se passe chez les jeunes, à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc. Ils maîtrisent ça par cœur. C'est super bien fait, super maîtrisé, super drôle à voir. Barack Obama, qui est même parti avec Bear Grylls, escalader des montagnes, faire des programmes de trésorerie. Il va faire Bear Grylls parce que Bear Grylls parle à toute une génération de jeunes Américains et qu'il sait que ça va être entendu. Et meilleur client pour les late shows et pour les talk shows, on n'a pas pu faire que Barack Obama. Il a tout fait de l'impro, de la chanson. Obama, il a fait une séquence avec Jimmy Fallon dans le Tonight Show qui s'appelle, qui est un... Enfin, Jimmy Fallon slam les news et Obama apparaît derrière. C'est incroyable. Voilà, et la séquence a fait le tour du monde. Eh bien, nous allons repasser au SNL. Le SNL, c'est le Saturday Night Live. L'Instant M avec Sonia De Villers. Hey girl, I got something real important to give you. So just sit down and listen. Girl, you know we've been together such a long, long time. Such a long time. And now I'm ready to lay it on the line. Vous reconnaissez Guillaume Lacroix ? Oui, c'est le Digital Short. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est une séquence du SNL. C'est un Dissenberg. Et c'est... En fait, c'est les deux comédiens américains qui ont popularisé à eux tout seuls YouTube. Ils ont commencé à faire des parodies de chansons au moment où YouTube commençait à exploser. Et à eux seuls, ils ont popularisé YouTube auprès des jeunes. Je vous ai eus. C'est pas ça ? C'est vrai ? C'est la version originale ? Dick in the Box ? Ah, c'est Dick in the Box ? Bah, Dick in the Box, c'est un December Digital Short avec Justin Timberlake. Avec Justin Timberlake. Je traduirai pas. Dick in the Box, ma bite dans la boîte. C'est ça. Je l'ai fait, ça y est. Pour Noël, c'est un cadeau de Noël. C'est ça. Sketch potache, cultissime donc, parce que c'est aussi ça, le SNL. C'est aussi beaucoup de potacherie. Peut-être qu'on se fait une image, nous, de ces shows américains beaucoup plus haut de gamme, pointus qu'ils ne le sont en réalité, non ? Oui, il y a déjà plusieurs choses. Le Saturday Night Live, c'est vraiment une émission de comédie et de sketch. C'est pas du tout une émission d'interview. Et qui mélange, on va dire, deux, trois genres. Il mélange le regard sur l'actualité, la parodie de pop culture, c'est-à-dire la parodie d'émissions télé ou de personnages forts, et ce que maintenant on appelle le What the Fuck. Avant, on appelait ça l'absurde. What the Fuck, vous voulez traduire aussi ? Ou c'est moi qui m'y colle ? Alors, donc, c'est en direct et en public tous les samedis soir au 30 Rock, un immeuble mythique en plein centre de New York. On refait leur plate-là, exactement. Un chef de l'architecture Art Deco. Vous y avez assisté ? Vous étiez dans le public ? On y est allé plusieurs fois. On a eu la chance de faire les... On s'est avec Renaud Levanqui, Mery Canzo, vos associés. Et les équipes de M6 aussi. On a eu la chance d'assister à la semaine de production du lundi au samedi. C'est hyper intéressant, notamment, parce que ça permet de bien comprendre ce qu'ils cherchent à faire, comment ils le font. Et je pense que les méthodes, elles sont efficaces, y compris pour la France. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que c'est 7 millions de téléspectateurs en troisième partie de soirée que pour la télévision américaine, dont l'offre est très fragmentée. C'est énorme. Absolument énorme. C'est plutôt un million et demi de millions des meilleurs light shows à ce moment-là. Que les primes du SNL, comme celui qu'ils ont fait pour leurs 40 ans, c'est 22 millions de téléspectateurs. Et qu'en réalité, c'est une cible assez proche de celle d'M6. C'est-à-dire très grand public, assez jeune, assez ménagère. Exactement. En fait, si ça marche autant, c'est que ça fait 40 ans que ça existe. Ça a marqué la société américaine. Par exemple, le symbole de l'après en septembre du New York qui vit, c'est le SNL qui revient au cœur de New York en direct. Il y avait notamment un monologue d'entrée du maire de l'époque qui est un des très grands moments de la télévision américaine. Donc ça a tellement marqué l'histoire des États-Unis à des moments très forts qu'aujourd'hui, par exemple, l'an dernier, ils ont fêté leurs 40 ans. Ils ont fait plus de 20 millions sur CBS, sur NBC, pardon. C'est ancré chez les Américains. Et en plus, ils ont commencé à une époque où il n'y avait aucune offre d'humour à la télévision américaine. Ça a commencé il y a 42 ans. Voilà, c'est ça. Lord Michael. Avec Bill Murray, avec Bellucci, Eddie Murphy, etc. C'est-à-dire, ils ont fait grandir toute une troupe de comédiens dont on va en parler. Mais en réalité, il y a déjà eu des tentatives d'adaptation en France, plus ou moins réussies. Vous avez été à la manœuvre. Ça s'appelait Le Débarquement. Alors, c'était pas du tout une tentative d'adaptation. On écoute Jean Dujardin. Vous étiez sur le balcon à 22h18. Qu'est-ce que vous faisiez sur le balcon, monsieur ? Bah, je fumais une cigarette. Vous fumiez une cigarette à 22h18 sur le balcon. Cigarette de quoi, monsieur ? Cigarette de cannabis ? Ah bah non, non, une cigarette normale, du tabac, quoi. Vous êtes dépendant du tabac, monsieur ? Pourquoi ça a un rapport... Monsieur, 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 pour l'instant, vous êtes absolument pas suspect. Je vous demande juste de répondre aux questions, sinon on l'avance pas. Reçu ? Pas super bien reçu, justement, le débarquement. Assez critiqué à l'époque. Pas une tentative d'adaptation ? C'était pas dans l'esprit ? Ça a été beaucoup comparé au SNL ? Ça a été beaucoup comparé au SNL. C'était sur Canal+. Oui, c'était sur Canal+. Moi, c'est un de mes plus grands moments professionnels. C'est un de mes meilleurs souvenirs pro. Dont je suis extrêmement fier. Le débarquement, c'était... En fait, Jean Dujardin, pendant la campagne des Oscars, il a participé au Saturday Night Live américain. Il a fait un petit sketch de trois minutes. Et il a adoré l'espace de liberté que ça représentait. Et quand on en a discuté, il nous a dit pourquoi il n'y a pas un endroit très libre pour les artistes ? Là où il y a eu une confusion, c'est que le débarquement était un espace de liberté, un espace de création pour les artistes. Mais par exemple, il n'a jamais été question que le débarquement traite d'actualité, de la société, etc. C'était vraiment des comédiens qui avaient envie de jouer certaines situations de comédie, certaines très absurdes. Ça dépendait vraiment des univers personnels des gens. C'était un endroit aussi pour se rencontrer. Et là, vous allez y aller ? Là, vous allez y aller sur les sujets de société, sur la politique ? De toute façon, c'est le SNL. C'est pour ça que ça s'appelle le Saturday Night Live. C'est qu'on va aller sur la société, la politique. Le SNL, il a trois piliers, on va dire. C'est le regard sur l'actualité et la société, la parodie, avec des missions de télé ou de personnes aussi lèvres, et l'autodérision des invités. Alors, je vous fais écouter un passage où Trump tient les manettes, justement, où il se fait alpaguer dans le public. Ça a carrément provoqué des manifs au pied de l'immeuble. C'est Trump et les Latinos. Ils n'ont pas mon talent, mon argent ou mon physique. Mais vous savez quoi ? Ils ne sont pas mauvais. Vous êtes un raciste ! Qui est là ? Trump est un raciste ! C'est Larry David. Qu'est-ce que tu fais, Larry ? J'ai entendu dire qu'on donnait 5 000 dollars pour faire ça. Je suis un businessman, je respecte totalement cela. Voilà, c'était Trump qui était à la manœuvre. Il faut bien comprendre que le SNL, en fait, chaque invité pilote toute l'émission. Vous allez en faire 4 cette année. La première fois, ce sera avec Gad Elmaleh. Gad, on va en reparler, mais juste avant Gad, qui n'est pas un champion de l'humour politique et qui donne très, très rarement, même quasiment jamais dans ce registre-là. La vraie question, c'est Gad. La vraie question, c'est M6 aussi. Est-ce que M6 est capable d'impertinence politique ? Est-ce que M6 est capable d'y aller ? Est-ce que M6 est capable de déclencher des manifs ? Est-ce que M6 est capable de sortir des parodies d'un président de la République comme Alec Baldwin le fait chaque semaine au SNL sur Trump et de mettre en fureur le futur président américain ? Alors, je pense que M6 peut tout à fait le faire. Vous verrez ça jeudi soir. J'ai des gros, gros doutes là-dessus. Écoutez, je vous invite à regarder. Vous avez carte blanche ? On a carte blanche. En plus, M6 a un territoire de comédie évident. Ils sont coproducteurs de gros films de comédie. Ils ont tout leur programme de comédie, scènes de ménage, etc. pour ce qui est de la politique... Tous leurs programmes de comédie, ils ne vont jamais sur ces sujets-là. C'est vrai, mais on y va. Mais d'ailleurs, c'est ce qui a intéressé quand on a rencontré Thomas Valentin pour discuter du Saturday Night Live. C'était une des premières choses qu'il nous a dite lui. Il a dit, moi je veux... Allez-y. Oui, allez-y, etc. On a été extrêmement libres. Ensuite, il faut quand même... Le Saturday Night Live a 40 ans derrière lui. Donc, quand ils invitent un politique, et ils sont hebdomadaires, quand ils invitent un politique, on sait que trois semaines après, il y en aura un autre, et deux semaines avant, il y en a eu un, et que dix ans avant, il y en avait, etc. Et qu'on se réponds et qu'on s'autocite, etc. Quand on lance une émission comme le Saturday Night Live en France, c'est déjà plus compliqué de faire ça, parce qu'on arrive et que c'est forcément raté. Forcément. C'est forcément raté. Rappelé au début. On arrive donc... Ce qui nous intéressait avec Gade, c'était poser un regard sur la politique et sur la société comme il le fait dans ses spectacles de stand-up. Aux Etats-Unis. Une nouvelle carrière aux Etats-Unis. Il écume les salles avec un spectacle aux Etats-Unis. Mais comme il peut le faire en France aussi sur la vie de tous les jours. Moi, ce qui est génial avec Gade, c'est quand il pose son regard du quotidien sur la politique, ça donne une observation très juste de ce que sont les politiques, de comment ils communiquent. Et ça, c'est super intéressant. Les politiques eux-mêmes, ils font irruption dans le SNL à la française ou pas ? Il n'y aura pas de politique demain soir. Non, demain soir. Pour la raison que je viens de vous évoquer, c'est que ça nous semblait très bizarre de prendre un politique alors qu'on se lance. Ça aurait tout de suite été interprété sur pour colis, pourquoi pas un autre, etc. Donc, on ne voulait pas ça. On préfère instaurer le Saturn et Night Live en France, l'installer. Et on va aller tranquillement vers ça. En revanche, il y a un débat des primaires entre opposants de Jamel et Gade, par exemple. Oui, ça, vous l'avez annoncé. Il y aura une parodie d'ambition intime qui reçoit des politiques. Ah, donc, vous parodie M6 sur M6. Ah oui, mais on ne va pas se gêner. Non, on ne va pas se gêner. On ne va pas se gêner. Il y aura des visages d'M6 sur scène avec vous ? Ça, je vous laisse le découvrir. Ben, dites-moi. Non, je vous laisse le découvrir. Vous faites venir Karine Lemarchand ? En tout cas, je pense que Karine Lemarchand, elle ne sera pas indifférente à la parodie d'ambition intime qu'on a faite. Gade va, pour l'une des premières fois, s'emparer de ces sujets-là aussi dans un grand monologue d'entrée. Oui, donc ça, c'est dans la forme, parce que c'est très codifié, le SNL, ça démarre par un monologue. Ça démarre par un monologue. Donc ça, vous conservez ça. Ensuite, vous conservez la construction américaine ? En fait, la construction américaine, elle est relativement simple. C'est un monologue, enfin, c'est un sketch d'ouverture, ce qui est généralement politique, un monologue et après, des sketchs qui s'enchaînent sans présentation. Gade, il est le premier invité, c'est aussi le présentateur du SNL pour nous, parce que c'est une nouvelle émission qu'il faut expliquer aux gens et leur dire un peu où on va, etc. Ça sera fait avec beaucoup d'humans. C'est l'une des différences avec le Saturday Night Live américain. Et en gros, ce que font les Américains, c'est qu'ils partent des sketchs les plus évidents, les plus forts en actualité et après, au fur et à mesure de la nuit, mais quand ils finissent, il est une heure et demie du matin, ils mettent les sketchs les plus absurdes. Voilà, un centaure qui vient faire un rendez-vous d'embauche. Et sur quel sujet d'actu vous allez, vous ? On va, comment dire, dans le monologue d'entrée, on sera un peu sur l'actualité. On est plus sur les grands thèmes de société parce que comme on est une émission événementielle, c'est difficile de faire ce que peut très bien faire une quotidienne ou une hebdo. Est-ce que dans votre bande que vous réunissez autour de Gad, qui ne sont que des humoristes et des comédiens qu'ils connaissent très bien, est-ce qu'il y a des mecs aussi incontrôlables que des Baldwin aux Etats-Unis ou aussi pointus, aussi rugueux, aussi politiques que peuvent l'être des Michael Che dans la bande du SNL ? Parmi nos invités, il y a des gens et comme c'est du direct, il y a vraiment des gens qui peuvent aller là-dessus sans aucun problème. Comme qui, par exemple ? Pareil, je vous laisse la surprise. Il faut quand même qu'il y ait quelques surprises dans notre Saturday Night Live. Je pense que ce qui est intéressant, il ne faut pas essayer de dévoyer les choses. Si une émission qui s'appelle le Saturday Night Live en France arrive... Un jeudi soir sur M6. Déjà, c'est la première vanne de la soirée. Si elle arrive et qu'elle tient à boulet rouge sur tous les politiques, personne ne comprendrait pourquoi. On n'est pas légitime pour le faire aujourd'hui. En revanche, qu'on s'en parle de thèmes de société, qu'on s'en parle de la politique et qu'on parle de la communication politique, oui, évidemment. Eh bien, alors, ce sera à voir demain soir sur M6. Ce sera en direct de l'Elysée-Montmartre et ce sera à 21h. Merci, Guillaume Lacroix. Merci à vous. Salut. Merci à vous. Salut.